Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va étudier un peu des match-up contre des Ujinak qui font partie du wallader. Donc dans cette vidéo on aura Antep et Sharka qui sont tous deux des top Ujinak du moment. Pour ce qui est des paliers d'abonnés, alors on avait visé entre 2880 et 2900 abonnés pour cette vidéo au moment où je la sortirai. A l'heure où je vous parle on est 2930, chose plutôt incroyable, je vous en remercie. Il faut donner une force de dingue, franchement vous vous en rendez pas compte, mais c'est ouf. Comment on est monté vite, c'est ouf. Il y a trois mois j'étais à 1500 les gars, 1500, et là on est déjà à l'aube des 3000. Je vous en remercie du fond du coeur, je ne sais pas comment je pourrais vous remercier, mais on se fera bien avec le temps. Et vraiment merci, 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 je ne le dirai jamais assez. Sans plus tarder, on va se pencher un peu sur la vidéo. Également à notifier, j'ai un nouveau micro parce que le mien m'a lâché il y a peu de ça, il y a un jour je dirais. Donc j'attends vos retours par rapport au micro, est-ce que c'est quali, est-ce qu'il y a des trucs à modifier, peut-être sont un peu forts, peut-être sont pas assez forts peut-être aussi. Donc voilà, je vous laisse juger ça, vous me dire en commentaire, j'en attends beaucoup de vous. N'hésitez pas comme d'hab à interagir au niveau des pouces bleus, des commentaires, ça fait toujours aussi plaisir. Et sans plus tarder, on va lancer la vidéo. A tout de suite ! Pour ce premier match, on était contre Antep, donc c'est sûrement un des top Oginac. De toute façon, ils se partagent tous les trois la place avec Maiaia et Charca. Ici, on étudiera deux matchs bien précisément parce qu'en fait, de base j'avais trois matchs et je me suis dit que ça sera un peu long, sachant que je dois encore montrer un peu les stuff que je joue contre Oginac. Donc je me suis dit qu'on ne va quand même pas trop faire tarder parce que je pense que la vidéo va faire facilement les 30 minutes ou peut-être juste les 25, mais c'est déjà énorme. Franchement, je ne voulais pas vous... Sachant que c'est souvent quand même des mécaniques qui reviennent, je ne voulais pas vous donner un truc qui est un peu trop répétitif et fatigant. Donc je me suis dit qu'on va quand même limiter ça pour éviter les abus. Donc ici directement, on a vu qu'il avait un pre-tech, donc on va chercher à le temporiser tout du long. C'est super important. Et étant donné que justement, on n'a pas les dégâts en fait. On n'a clairement pas les dégâts. Là, j'étais haut pour ce combat-là. Il n'avait pas spécialement beaucoup de raids, mais les rages de Luigi, ça réduit énormément. Donc si tu veux, le souci, c'est qu'en plus, on a la férocité maintenant qu'il proque sur les téléfrags. Donc Oginac a pris un bon up contre Xel. Cependant, ça ne suffira pas sur ce match parce qu'en fait, il lui manquait un joker que le forgelave n'apporte pas, c'est la servitude. Et du coup, on revient sur un propos que je vous avais évoqué il y a quelques temps de cela. C'est qu'en gros, il y a des classes où la servitude sera plus forte que le forgelave et inversement. Chez Oginac, typiquement, ce serait plutôt la servitude qui serait trop forte parce que de toute façon, le match-up se joue quand même pas mal à l'erronate. Alors que le forgelave, tu as une férocité qui fait déjà trois forgelaves. Donc dans tous les cas, tu n'en as pas vraiment besoin. Ici, du coup, j'avais la position précédente de la Prémo. Donc si je peux boubou tempo, ça peut me permettre de changer de côté facilement. Il pourra me mettre la proie, mais bon, vu qu'on est en RS, on est facilité sur le blocage flair. C'est l'avantage comparé à l'ATP contre Oginac et je pense que c'est quand même plus facile de jouer avec RS, enfin plus efficace. Je ne dirais pas plus facile, mais plus efficace. Parce que ce n'est pas du tout les mêmes visées pour les deux variantes, pour le coup. Du coup, ici, maîtrise l'invocation, on prépare un blocage flair, on va revenir avec rollback, avec une Prémo préalable. Le seul avantage qu'on a, c'est que vu qu'il n'a pas de servitude, il ne peut pas bloquer flair de lui-même. Après, attention, parce qu'avoir une servitude, selon où sont les Prémo, tu peux annuler la distance du Xel, mais ça peut te faire perdre de la distance aussi. Parce que si tu te mets là, là-haut la cavotée, forcément, tu perds beaucoup de distance. Ça va de soi, bien sûr. Donc là, il me semble que je vais préparer un second blocage flair de la mémoire, c'est ça. Donc je propose un complice, je mérèse et à la fin, je ferai une faille avec des synchros. Mais là, pour l'instant, je vais poser mon événement quand même, c'est important. Reposer synchro. Je me dis qu'elle ne servira pas dans l'immédiat, donc ce n'est pas dramatique. Avec l'Arkne, je vais aller préparer un futur blocage flair en me mettant là-bas. Sans pour autant me forcer à faire un détour, ce serait dommage, je pense. Du coup, ici, K-Watt, puis Stache pour proc la Ferro. En soi, il n'aurait même pas besoin vraiment de le faire parce que je la proc tout le temps, la Ferro, franchement, c'est toujours moi qui la proc. Mais après, honnêtement, ce n'était pas simple pour lui. Je veux dire, sans la servie, le match-up, il est quasiment enjouable sur le grand map. Là où, sur petite map, un OJ servi, c'est quasiment au Toulouse. Mais on y reviendra dans une autre vidéo où je vous exposerai justement un match-up perdant contre OJ, que j'ai tourné contre Sharqa. Et là, pour vous en douter, c'est que ici, c'est des victoires. C'est pour montrer que sur petite et sur grand map, il y a moyen de s'en sortir s'il y a des choses qui manquent sur l'OJ. Mais je pense qu'à optimisation égale et optimisée pour contrer l'autre classe, l'OJ s'en sort. Moi, je n'ai pas de forgelave anti Ojinak, donc j'ai forcément, je n'ai pas d'érosion ni de forgelave anti Ojinak, donc je ne peux pas trop m'en sortir sur ça. Et lui, par contre, s'il a la servitude, il est trop bien. Il est beaucoup trop bien. Parce qu'en fait, ça tanque trop et avoir la pression contre un OJ, ce n'est pas super simple. Ça dépend. Ça dépend. Je pense qu'il doit y avoir des modes vraiment bourrins, mais du coup, il faut que ça se termine en 4 tours et ce n'est pas spécialement ce qui m'intéresse. C'est pour ça que j'aime bien le boucle. C'est un peu répétitif, mais au final, il y a quand même un certain amusement dans le fait de savoir optimiser ses tours pour vraiment annuler le tour adverse à chaque fois. Ici, on peut revoir qu'il y a un manque qui se fait ressentir sur la servitude. Il va finir sur la primo par, je pense, pas à votre faiblesse, mais disons qu'il n'y avait pas trop de solutions et que je pense que n'importe qui aurait fait ça. Au bout d'un moment, tu te dis que le mec me replace tout le temps. Au final, ce n'est pas bien de faire ça, mais du coup, il va le faire pas mal de fois parce que sans la servite, il n'y a pas ce joker. Je pense que Xel devient trop fort contre Uji s'il n'y a pas de servitude et sur Grand Map. Ça devient juste ingagnable et injouable pour l'Uji. Donc, mine de rien, il fait ce qu'il peut. Il n'y a pas question de bien jouer ou de mal jouer. Il fait son possible. C'est une classe pas forcément évidente à comprendre, le Xel. Et puis, honnêtement, je pense que même moi, là, tu mets sur Uji, je ne peux pas gagner. C'est juste qu'à ce moment-là de la game, tu vas te prendre une pertu par tour. Tu n'as pas la servie pour embêter un peu. Tu ne peux pas bloquer de primo, tu ne peux pas faire grand-chose. Moi, je ne trouve pas que Uji puisse vraiment s'en sortir à ce moment-là sans servir du moins. Mais du coup, il a réussi à regagner les minuables, mais tu vois que là, regarde, hop, on prend la faille. On va aller caler une petite pertu avec un petit RS au préalable, normalement, il me semble. Ce serait plus logique. Ah non, du coup, je tiens à faire pour mettre une identité sur la map. Je voulais revenir de façon gratuite avec la faille. Voilà. Et du coup, ça lui offre le pistage. Bon, salut, gars. Ça lui offrera quelques cases, mais je crois qu'il va double radius à ce tour-là avec un Arcana. Ah non, il fait un radius. Voilà, le pistage radius, c'est ça. Et encore une fois, il bloque. Mais du coup, je crois qu'encore, je n'ai pas pris la perche qui m'a tendu parce qu'il n'y avait pas vraiment de nécessité. Il était encore trop proche. J'ai plus ce qu'inroquait. C'était plus la priorité sur mon mode qu'inroquait. Au moins, c'était fait. Et puis, je me dis que ce n'était pas super coûteux à faire. Donc, c'était vraiment OK à faire. C'était mon tour à vide surtout. Donc, je me disais, autant remettre un complice avec tous ses PV dans son camp et se booster tranquillement. Ça ne pressait pas. Et puis voilà, c'est du jeu de durée. Donc, il ne faut pas se jeter bêtement et prendre des deux matchs bêtement sur ça. C'est le genre de jeu où si tu finis full life, c'est limite normal. Ce n'est pas que l'adversaire était nul. C'est juste que si tu joues bien ton truc, normalement, tu t'en sors. Rien de plus, rien de moins. Donc, ici, on pose de l'ébène. C'était pas subtil, mais il fallait le placer. Ça tape quand même pas mal sur une réduction. Il avait quand même des belles raises. Tu vois, 50% haut, il prend 245. C'est que vraiment, l'ébène, ça tape fort quand même. Avec le mode, j'étais en double renne. Et ça tape toujours aussi fort pour le coup. Surtout sur les ébènes principalement. Donc, ici, tout Rambo, tranquillement, on va re-out. À ce moment-là, il était dans un endroit un peu gênant, dans le sens où on ne pouvait pas trop perdre. Du coup, je me dis, allez, vas-y, on y va à la pendule. C'est la gratuité. On y va. En plus, il y a une petite perturbe à prendre sympa derrière. On ne se gêne pas, surtout. C'est important. On voit qu'à Saint-Coeil grossit, mine de rien. Mais tu vois que pour lui, le combat n'avance pas. Enfin, la dernière fois qu'il m'a touché, c'était il y a long, long, long. Je crois en tout, là, j'ai pris un cubitus, quoi. En tout, surtout le truc, j'ai pris un cubitus. Mais c'est le match-up qui veut ça. Il y a le niveau n'entre absolument pas en compte. Là, je prends un boost synchro, du coup, forcément. Et je prépare. Je prépare parce que je sais que la logique va arriver bientôt. La synchro doit être prête pour ce moment où il va arriver. C'est super important. Et je sais qu'il y aura moyen de one-shot. Je n'ai pas peur de l'exposer parce que je sais qu'il ne peut pas trop la tuer. Et que s'il s'expose, il y a deux options. Soit il perdra sa proie, soit il n'en sortira pas indemne. Parce que forcément, te manger une synchro de cette taille, tu en ressors généralement pas trop vivant, quoi. Enfin, ce n'est pas trop négociable, pour le coup. Et du coup, voilà, s'il repose la proie, il sera embêté. Du coup, c'est la classique perdue, le retour faille, tranquillement. Toujours une synchro inatteignable, qu'il n'a pas vu prendre le tour d'avant. Et du coup, ça lui coûte un peu. Mais il n'a pas le choix. Il n'a pas vraiment le choix. Donc ici, on va rambo, tranquillement. On va organiser un peu l'espace. De base, je voulais promo, mais je me suis dit non, ce n'est pas assez avancé comme positionnement, ça ne me va pas du tout. Je vais le perdre dessus. Et d'ailleurs, le chaffeur va le passer en chien, en dog, je ne sais pas comment on dit, mais en forme bestiale. Ouais, voilà. Chaffeur, c'était une chance sur deux. De mémoire, il aime bien faire des diagonales, mais en fait, c'était le lancier. J'ai confondé avec le lancier. Lui, il est un peu trop aléatoire. Le lancier aurait fait une diagonale, mais lui, non. Donc ma promo était foirée, malheureusement. Mais ce n'est pas décisif. De toute façon, la promo, elle ne va pas servir à grand-chose. Du coup, K-Bo de pistache, je pense qu'il n'avait pas la poursuite. Du coup, il n'avait pas la poursuite, il n'y a vraiment donc il devait faire ça, il n'y a pas le choix. Et du coup, le K-Sarco, il ne passe pas, mais du coup, c'est un peu le suicide. Je prépare le complice d'avance, mais je pense que la Sarko, elle tuer quoi qu'il arrive. Donc, perds, tuer RS et puis on va les tuer à la main. GG à toi, on tape. Je mettrai le lien de ta chaîne dans le bouton I en haut à droite et à la fin. GG à toi, en tout cas. Ça m'a fait plaisir de jouer contre toi. Ce second match, du coup, on est contre Sharka. Donc, c'était MAPCAC. Je voulais voir un peu ce que ça valait au niveau MAPCAC et du coup, c'est la prise qui en découle. On est allé sur serveur tournois parce qu'en fait, on peut voir tous les stuffs et tout. Je vous montrerai les stuffs à la fin de la vidéo. Ici, il était terre parce que la map était petite et c'est ce qui tape quand même le plus fort, sachant qu'il y avait une probabilité que j'ai de faibles reste terre, vu que justement, comment, je pars du principe que l'UJ terre est pas si fort. Du coup, il s'est dit, vas-y, on va le tenter sur ça. Et donc, je suis entrant terre parce que je me suis dit que je ne pouvais pas me permettre de faire un trou sur une map pareille. Donc, sur petite map, moi, j'aurais tendance quand même à faire des raids équilibrés. Là, sur grande, j'aurais quand même plus tendance à faire un trou terre. Mais là, pour le coup, ce n'est pas trop le cas. Vu que je joue terre en plus, je suis parti sur de l'arène de base. Donc, ici, on voit qu'il lui suffit d'un tour pour réduire la distance considérablement et qu'après, ça dépend que de moi pour réussir à maintenir la distance. Mais du coup, c'est déjà plus compliqué parce que la map n'est pas aussi grande que ça. Donc, forcément, ça n'aide pas. Mais au moins, je calcule bien et puis, ça fait le taf pour le moment. On revient avec des failles, on fait des petits engrenages dépertu par-ci par-là. Et tu vois qu'il annule. On lui annule son tour, mais la map est tellement petite que, au final, c'est compliqué d'annuler vraiment tous les tours. Bon, là, vu que j'ai fait une faillère relativement à proximité, on s'en sort. Là, je vais rollback pour mettre le complice à sa passe. Sinon, ça m'aurait embêté un peu. Ici, je mets une des synchros. Et là, je vais les bloquer tranquillement. C'est vrai que là, je savais qu'il allait prendre le pissage quoi qu'il arrivait. Ici, du coup, il sait que j'ai fait ça. Donc, il décide d'y aller comme ça. Et puis, au moins, ça lui fait économiser un peu de PA. Il tue l'arachne et il prend les dogs. Voilà. Donc, au moins, il a fini des petits dégâts. Ça la régène. C'est rentable. C'est rentable qu'on se le dise. Ici, je vais décider de prendre l'engouillage comme ça, de taper un peu parce qu'il faut taper tôt ou tard quand même. C'est mieux. Et le cadran allait revenir. Je ne sais pas pourquoi je me suis fait chier à faire ça, mais je l'ai reposé. Bon, je voulais un complice frais visiblement. Je ne vois pas trop l'intérêt du play après réflexion, mais ça peut arriver. Un petit fait de mécanique de temps en temps, ça peut arriver. Genre un petit doute, tu vois, tu save, tu as 2 PA dans le ventre, tu ne sais pas trop quoi faire. Donc, tu mets ça et puis ça marche très bien. Ici, je décide d'aller prendre l'engouillage. Forcément, ça cline roquet en même temps. Donc, c'est super fort. Souvenir, voilà, re-engouillage. Un bon tour, mine de rien. Un bon tour. Et on voit que sans forger là, je peux taper quand même un peu, mais que bon, là, en vrai, tu vois, la férocité, elle est quand même bien gommée. Et là, c'est parce qu'il n'était pas en rage stack vraiment ouf, mais si c'était un peu plus stacké, ça aurait été énervé. Et tu vois que ses limites, ils tombent plus que moi avec 24, alors que moi, j'ai 31, tu vois. Donc, il y a une diff. Ici, voilà, mécanique bien exploitée. Il s'est mis à l'endroit le plus exploitable pour le Tej sans avoir utilisé un pivot, donc c'était sympa pour moi. Ici, du coup, c'est mon tour à vide. Donc, je décide de libérer la synchro et de boost souvenir. Très important. Et voilà, on re-bloque tranquillement. Alors, il y a une primo préalable, histoire de ne pas squatter l'endroit là parce qu'il n'est pas super sympa à squatter. Là, du coup, il va proie synchro, il va flair. Il va sûrement tuer synchro. Voilà, mollos. Il y a la crocobure encore derrière, mais au moins, je crois qu'il y a, il ne va pas pouvoir laisser la proie, c'est ça. Du coup, ça me fait un petit avantage. C'est sympa. Après, toutefois, faites gaffe parce qu'il y a un moment dans la game où je vais me dire, vas-y, je peux holly d'un certain nombre de tours parce que je ne vais pas être en danger directement. Mais c'est risqué quand même. Tu vois, il faut vraiment estimer ses dégâts. Du peu que tu prends, il faut estimer ce que tu prends et derrière, voilà quoi. Donc là, on voit qu'il fait re-citer, mais la D-Synchro est le brain sur le chaffeur, donc il a un pistage pas rentable. Il faut essayer de brain sur ça, c'est important. C'est comme ça, Crier, un peu. Franchement, la D-Synchro, ça va être bien, que ce soit pour les épées, que ce soit pour les pistages. Ça peut totalement briser un tour, en fait. Donc il faut vraiment en profiter. Ici, j'hésite de le faire passer en chien. Je ne sais pas si c'est un bon choix, mais je pense que vu qu'il y avait une belle distance, ce n'était pas dégueu. Mais après, il pouvait aller me chercher quoi qu'il arrive, je crois. Mais il ne va pas le faire, au final. Il préfère m'embêter sur le primo et rester min-map. Je pense que c'est bien parce qu'il a tellement de PM qu'il pourrait me choper avec facilité comme il veut, je pense. Donc il n'y a pas vraiment matière à se précipiter dans ses actions, sachant qu'il est quand même relativement tanky, on ne va pas se le cacher. Donc ici, je décide de l'embêter comme ça. Je n'hésite pas à péter Synchro, ce n'est pas dramatique et je vais aller m'haut tranquillement. Au moins, je suis à peu près assuré que je ne vais pas prendre de dégâts pour ce tour-là ou très difficilement. Pistage, repistage, enfin aboiement, mais bon, ça fait une petite calcanéus, mais ce n'est pas le drame du siècle, on va dire. Ici, naturellement, on peut voir que j'ai le double RS pour revenir forcément. Avec deux RS, là, je vais changer de complice. Il faudra taper un peu avant, ce serait quand même appréciable. Voilà, je fais un RS. J'hésite avec le RS, le mon ange, je me dis, bon, on est en tournée bu, parce que oui, je suis en nébuleux et il faut bloquer flair, donc autant y aller comme ça, je pense, c'est pas mal. Ça split le jeu et puis ça va peut-être le forcer à psychoter un peu sur le complice, la promo, tout ça, donc autant le faire. Ici, le rooké gêne un peu, mais rien de dramatique. On RS, on faille. On va aller le Pertus, elle peut lui faire perdre un peu de case. Et en même temps, ça lui enlève l'abyssale PM, donc c'est pas dégueu. Ça lui offre un pistage cependant, mais je ne sais pas, je préfère qu'il le proc. Enfin, qu'il proc la Ferro pendant son tour que pendant le mien, genre. Je ne sais pas pourquoi, c'est... Je trouve ça bien, j'aime bien, perso. Du coup, Pertus, on va aller debuff encore une fois la Ferro. Cac, et puis on va le flou. On se dit qu'il devrait pas tarder à nous toucher, il va sûrement pro à flair, et du coup, s'il est sous flou, c'est embêtant pour lui, parce que du coup, il a moins de PA à mettre sur moi, forcément. Et là, je viens de repérer la proie, donc il faut que j'en profite, ce serait vraiment bénéfique. Là, je vais cac, faire un engrenage, voilà. Ça fait plaisir quand même de rejouer, enfin, chalet, engrenage quand même, c'est... C'est un gameplay qui m'a un peu marqué, tu vois, que ce soit en TP ou en RS, c'est un peu ce que j'aimais pas mal faire, honnêtement. Enfin, c'est pas non plus que j'aime bien spammer, tu vois, mais genre, je trouve ça pas mal de faire un truc qui change un peu de d'habitude, quoi, parce que franchement, j'en ressent toujours jouer la même chose là depuis peu, et c'était un peu chiant. Mais du coup, je suis bien content de pouvoir ressortir mon chalet à l'ancienne, ça fait plaisir quand je le fais. Là, on voit quand même que je prends 2 PA 300 avec une petite croco bien sympa à côté, ça fait pas plaisir, quoi. Ça fait vraiment pas plaisir. On tape quand même, on est en tour PAIR, d'ailleurs, on n'est pas en 1 PAIR, donc on a fait quand même relativement des bons dégâts, on va aller re-bloquer Flair. C'est... Ouais, il y a quand même une facilité à bloquer Flair, hein, sur RS5, c'est appréciable, parce que franchement, sans ça, le matchup serait pas aussi facile qu'il l'est actuellement... Enfin, facile, non, même pas, il est même pas facile avec ça, pour te dire, donc... Non, non, vraiment, le matchup est pas évident. Il est pas évident du tout. Je pense qu'il y a quelqu'un qui débute en Xel. Putain, le match à Puginac, ça doit être l'enfer, hein, vraiment. Vraiment, vraiment. Donc ici, il y a aucun chaffeur. Bon, là, c'était prévisible, hein, il y a chaffeur, il y avait pas vraiment d'autres endroits où il pouvait aller. Là, son radius, il est pas mal, parce que ça bouge le chaffeur de la Prémo, et en même temps, ça le fait passer en bête pour vraiment aller m'embêter, enfin, se mettre en min-map. Après, il a fini à un endroit où c'était facile de le perdre tu, donc forcément, ça l'aide pas non plus. Mais, je sais même pas pourquoi je bloque Flair à ce tour-là. Bon, je pense qu'après, c'est pas perdu, tu vois, genre, c'est préparé d'avance, c'est loin des dégoûtants, mais disons qu'il n'y a pas nécessité, mais que ça prépare pour des futurs tours, donc que c'est pas perdu. Ici, il finit en frais pertu, mais je sais pas si je vais vraiment pouvoir, je pense que... Ouais, je peux aller pertu tranquillement, ouais, c'est ça. Voilà, pertu comme ça. J'ai dit, voilà, c'est là où je vais décider de l'in. Je me dis, vas-y, je vais commencer à les taper, parce que je pense que je peux être plus pressionnant que lui à ce moment-là de la game. Et même en tour paire, je pense que ça pouvait se faire. Et là, je vois une grosse désillusion. Je vois qu'il y a, comment ça s'appelle, bah, la rage et également, comment ça s'appelle, c'est quoi déjà ? Ah oui, les dogs. Putain, la régène des dogs, elle est incroyable. Regarde, tu vois, 700 PV en deux tours. Deux tours, 700 PV. Alors que moi, je suis là, je charbonne depuis 38 tours, ça descend pas du tout. Du coup, je fais cac, l'IBRS. Je me dis que je peux mettre une primo avant, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, Momif et ouais, voilà. En fait, de base, je voulais pertuer RS rollback, mais déjà, je n'avais pas le rollback. J'aurais pu le faire avec des RS à la place du rollback, mais c'était moins optique de Momif à ce moment-là de la game, je pense. Parce que c'était moins... Je sais pas, le placement mal est moins, en fait, tout simplement. Donc là, je vais le RS, on va le debuff et on va commencer à l'out. Enfin, j'aurais fait une petite pertu. Je sais que le kill est pas loin, je vais le flou pour safe. Et je me dis que là, même s'il pourra flair jamais, il tue de la vie. Donc, je suis tranquille sur ça. Donc, tout va bien. Il se mollosse du coup pour safe, mais je pense que je prends le kill à peu près dans tous les cas. En plus, il a tué son roquet avec la croco. Et là, synchro. Et c'est le GG qui tombe. GG à toi, Sharka. Et du coup, il y aura une vidéo qui sortira du coup d'un combat où Sharka gagne. Et vous allez voir que vraiment, un XL, c'est pas si compliqué à battre une fois que tu as les prérequis qui te donnent la facilité à le battre. Après, attention, à mode ego, c'est un match-up assez équilibré. Mais à mode un peu désavantagé parce que la méta offre, c'est-à-dire tout ce qui est servitude, forge-lave, tu peux très vite ne pas t'en sortir. Couplé avec un peu de rez ou alors un mode qui a de la PO, ça peut vite être compliqué. Donc, sans plus tarder, on va passer au stuff. A tout de suite. Heureux. Du coup, pour la session stuff, on va regarder ensemble tout ce que j'ai joué sur Ophi. Donc, j'ai fait deux combats ou trois sur Ophi. Je vais vous montrer ce que j'ai joué sur Ophi, là, ici. Et derrière, on ira sur Servoir-Tourneur, regarder ensemble ce que j'ai joué sur Servoir-Tourneur, forcément. Donc, on va regarder ce qui est classique. Alors, juste ici, c'est l'arc. Forcément, c'est le Kandijir arc. Le bouclier Stalak, toujours. Ici, capuche attentif, cap attentif. Cougnard, toujours, bien évidemment. Et Ben, super important parce que ça contourne le passif. C'est vraiment primordial, je pense. On a quand même beaucoup de dommages, grâce à la double reine. Il faut notifier. C'est que là, quand même, c'est du niveau S à peu près équilibré. En plus, on a le 38o qui est agréable parce que, vraiment, la voie O sur le Gineac, c'est ce qui peut nous taper quand on bloque un flair avec le Cubitus. Là où les autres voies peuvent pas trop se le permettre. Peut-être à la charogne et aux carcasses limites. Mais R, ça me paraît un peu plus limité niveau PO. Peut-être que Cubitus, ça peut passer les 12 PO. La voie R, elle dépasse pas les 6 PO si tu parles nombre de casper. Donc, ça laisse une moins bonne flexibilité, on va dire. Donc, c'est vraiment les réseaux qu'il faut privilégier, quand même. Surtout sur la map où on était, c'était quand même pas mal d'avoir des grosses réseaux. 38, c'est pas non plus le truc le plus énorme, mais ça fait le taf suffisamment, je pense, sur une map aussi intouchable que celle qu'on a pu voir dans le premier extrait. Niveau dommages, on voit qu'on a 161. On pourrait envisager sans doute un DDG sur l'ivoire. Je pense pas que l'ivoire soit vraiment crucial contre Uji. Donc, en vrai, tu peux imaginer un DDG ici. Du coup, avec le tâche-tien en tout, t'as 206 dommages. Du coup, 206 dommages sur les ébens, tu te doutes bien que ça va faire une fordif. On a vu qu'il y avait des cas où l'Uji avait 50%, il prenait 245 d'ébens. Donc, forcément, ça fait quelque chose d'assez intéressant. Niveau initiative, tu peux relativement peu te faire voler l'inni. T'as une fuite quand même assez correcte. Je sais pas si ça détaque un roquet, mais peut-être du coup investir un peu en AJ. Si le roquet à 60, deux tâches, tu mets genre 120 de stratégie pour avoir les 121 de fuite et des taclés, au moins tu seras tranquille, on va dire. Caractéristiques primaires, du coup, t'es à 1096 en ayant mis 350. Tu pourrais mettre 398. Je pense pas que la victoire soit si cruciale. Tu dois vraiment privilégier le fait de pas te faire toucher. Donc, en soi, moi, je dirais plus un truc comme ça, tu vois. Tranquillement, ça sera le mieux à faire, je pense. Même 3970 pv, c'est pas choquant. C'est pas si bas que ça, en vrai, contre Gynac. Sachant que tu te fais toucher beaucoup trop rarement, voilà. C'est le propos du truc. Niveau variante, bon, je pense que vous avez vu dans le gameplay ce que j'ai joué. C'est RS Pertu, voilà. Tu peux jouer Pétrif éventuellement si tu veux vraiment taper vite fort. Ça tourne un peu au spam avec Pétrif. Tu auras toujours cette action de faire alors que tu es plus flexible avec Vol du Temps, je pense. Tu as un sort pour chaque coup en PA et au moins tu ne spams pas tout le temps la même chose. Tu peux alterner entre tes sorts. C'est plus flexible. Alors que Pétrif, si elle n'est pas goûtée, c'est pas ouf. J'ai fait le tour pour ce qui est du mode sur serveur Ophi. On va basculer sur le serveur tournoi, donc ça sera plutôt les modes terre du coup. Du coup, à tout de suite. Heureux. Donc pour le mode terre, je vous montre la base que j'utilise la plupart du temps. Donc le classique double rain, full saignant, double corrup avec arc chaleuil et quatre feuilles. On est sur serveur tournoi, je précise donc tout est parfait. Voilà, c'est pas le propos, on va dire. Pour son dommage distant, si vous pouvez, c'est mieux. Du coup, vulbis, turquoise, ocre, nébuleux, pourpre, deux cocos. Le but, c'est vraiment de taper fort le plus vite possible. Derrière, je vais faire une petite ellipse et je vais vous montrer. On voit quand même que niveau dommage, c'est du 114 d'eau avec 87 d'eau crie. Ça fait 200 d'eau au cumul. Niveau raise, c'est OK. Un peu léger en eau, mais c'est pas trop dérangeant. Tu peux mettre un ivoire sur le sur le nébus, si tu veux, par exemple. Et là, du coup, je vais vous faire un petit cut et puis on va directement basculer sur le mode que j'ai joué contre Sharka dans le dernier extrait de vidéo. Pour ce que j'ai joué du coup sur le dernier match, c'était juste le même mode, mais avec un anneau bruce. Je pensais avoir fait un truc plus différent, mais je confonds avec le mode que j'ai fait dans l'extrait que j'ai pas diffusé, qui reviendra peut-être dans la prochaine vidéo, on verra bien. Mais ouais, j'ai un mode true terre vraiment vénère, mais c'est pas celui que j'ai joué sur la petite map, je l'avais joué sur la map moyenne. Du coup, sur la map moyenne, j'avais joué à un truc avec 4% terre, 4% neutre, tellement j'avais pas peur d'un mode terre. Et du coup, là, j'ai vraiment mis juste un bruce parce que je me disais que Sharka n'était pas trop fan du mode haut. Enfin, il me l'avait dit en vocal. Du coup, je me suis dit, si vraiment il n'est pas à l'aise avec ça, enfin qu'il pense vraiment que c'est de la merde, je vais essayer d'obtenir un peu sur l'Herez, enfin faire un truc équilibré, tu vois, genre 31, 34, 28. Et comme ça, si jamais il veut me choper, on verra que, encore, tu vois que même malgré ça, je me suis fait détruire du peu, je me suis fait choper, quand franchement, j'ai pris deux tours, j'étais quasiment mort, quoi. Donc, c'est que ça fait pas une grosse dif côté Excel. L'Herez, en vrai, je pense que quoi qu'il advienne, tu pourrais avoir 50 comme 40, que tu serais, tu te ferais désinguer en deux tours ou trois grand max, quoi. Tellement il y a que ça tape fort, quoi. Ici, le bruce était vraiment parce que je pensais que terre ou feu, je sais pas pourquoi je le sentais bien, vu comment la map était petite. Au final, j'ai bien fait parce qu'il était terre, donc c'était bien. Mais voilà, je pense que les anneaux sont modulables, tu peux aller chercher les restes que tu veux à peu près. Genre, là, typiquement, je sais pas, si t'avais plus peur d'un Yop, enfin, d'un Yop comment, d'un Yop, d'un Yop, d'un Uginaco, excusez-moi, tu mets ton Krustik sur le bruce, au moins, tu vois, t'équilibres bien terrestres, voilà, il y a plein de possibilités. T'es pas obligé de jouer en double corrug, forcément, tu perds un peu, mais c'est pas dramatique non plus, sachant que tu vas gagner des dos, vu que l'alliance donne pas de dos, c'est pas le drame du siècle. Donc voilà, j'ai fait le tour pour ce qui est des stuff contre Uji. Prochaine vidéo, on va évoquer justement le match perdant, là où je me suis vraiment fait mettre en PLS, et vous verrez qu'au général, ça peut vraiment mettre à mal que dès lors, et que c'est assez drôle, franchement, vous verrez, vous verrez. Voilà, donc j'espère que vous avez passé une bonne vidéo, que vous avez passé une bonne journée également. J'espère que tout se passera bien pour vous dans tout ce que vous ferez. Moi, récemment, j'ai rempli des objectifs personnels qui sont plutôt cool, j'ai réussi à avoir mon permis, j'en suis très fier. J'ai mis le temps, mais au moins j'ai réussi à l'avoir, et je pense que si vous avez des objectifs, vraiment, il faut y aller à fond, quoi, enfin, même si vous ratez une fois ou deux, bah, accrochez-vous. C'est pas vraiment relatif à ce qui a été présenté dans la vidéo, mais je pense que bon, c'est toujours bien de lâcher un petit message d'optimisme, surtout dans des temps pareils, ça ne mange pas de pain, comme on dit. Et donc, sans plus tarder, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne matinée, une très bonne après-midi. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada